Aujourd'hui je vous propose une recette d'un gâteau sec. C'est un gâteau italien qui se compose de biscuits croquants, aux noisettes et à l'amande, et d'un fourrage chocolat noisette, un vrai délice à déguster accompagné d'un petit thé. Ingrédients pour la recette, pour 20 pièces. Pour la pâte à biscuits, 150 g de farine, 150 g de beurre, 40 g de sucre complet, 80 g de sucre blanc, 75 g de poudre d'amande, 75 g de poudre de noisette, une pincée de sel, une pincée de vanille en poudre. Pour la garniture chocolat noisette, 150 g de purée de noisette, 80 g de chocolat noir pâtissier, 25 g de sucre glace. Dans un saladier mettez le bord. Travaillez-le bien avec une spatule, jusqu'à ce qu'il devienne blanc comme une crème. Ajoutez le sucre blanc, et le sucre complet. Ajoutez la pincée de sel, et la vanille. Puis mélangez-le tout bien. Ajoutez la poudre d'amande, et la poudre de noisette. Et mélangez bien. Puis ajoutez la farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte molle. Filmez le saladier et réservez une heure au frais. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Prélevez des petits morceaux de pâte, et façonnez des petites boules entre les mains. Façonnez un nombre aux paires de petites boules d'environ 2 à 3 cm de diamètre. Déposez les petites boules sur une plaque recouverte de papier cuisson, et enfournez 15 minutes. Attention les biscuits ne doivent pas brunir et restent légèrement mous. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Mélangez la purée de noisette et le sucre glace. Puis ajoutez le chocolat fendu. Laissez refroidir. Lorsque le mélange a durci, garnir la moitié des biscuits à l'aide d'une cuillère, et refermez avec un biscuit non garni. Bon appétit ! N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube. Mille 1 recettes. Partagez vos expériences dans les commentaires, et dites-nous comment avez-vous trouvé cette recette. A bientôt !